Bonjour et bienvenue à cette présentation de l'open bootloader. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer et fonctionner l'open bootloader sur le Nucleo Ge474RE via l'interface I2C en utilisant le ST-Link V3SET et le STM32 Cube Programme. Dans cette présentation, je vais vous donner quelques prérequisites nécessaires pour passer à cette vidéo. Et je vais vous montrer comment configurer et loader grâce à l'open bootloader via l'interface I2C, une application d'application de l'interface I2C. Avant de passer à plus de détails, il est recommandé d'avoir vu au moins les parties 4 et 5 de cette série de vidéos, appelée l'open bootloader, ajouter support pour l'interface I2C, et l'open bootloader, ST-Link V3SET I2C. L'open bootloader est expecté de s'occuper de l'interface I2C avec les dernières changements suggérés dans la 4e vidéo de cette série. Pour reproduire le même exemple montré lors de cette vidéo, vous devriez avoir installé STM32CubeMX, STM32CubeIDE et STM32CubeProgramme. Finalement, cette vidéo a été faite en utilisant un ST-Link V3SET et un Nucleo G474RE, mais il peut être facile à l'interface de l'interface I2C. notre démonstration principale démonstration est, du l'open bootloader, être capable de lancer l'application via l'interface I2C, et d'exécuter l'application précédemment. l'application suivante permet de lancer l'interface I2C, et d'exécuter l'interface I2C, et d'exécuter l'interface I2C, et d'exécuter l'interface I2C. l'interface I2CN5PIN1, sur le côté du nucléaire. Pour plus de détails, vous pouvez référez à la vidéo précédente appelée OpenBootloader ST-Link V3SET, S2C Setup. En order for an application to be executed by the bootloader, two steps are needed. First, nous devons configurer l'application start address, où l'application sera disponible, dans le stm32g474retx-flash.ld, le linker file. Nous allons choisir, par exemple, page 16, à l'adresse 08008000, et relocate, en deuxième étape, dans l'application, l'envig vector table, à l'application start address. Donc, dans le système stm32g474retx.c, nous devons changer l'avec tab offset macro à 8000. Dans le stm32cubemx, nous allons encore cliquer sur l'accès à l'example selector. Puis, dans le nouveau projet de l'example window, dans l'example selector tab, dans l'example filtre, type gpio, io-toggle, et nous allons choisir l'application de l'application de l'example filtre. Donc, c'est celui-ci. Donc, nous allons choisir, que l'example filtre de l'example filtre, c'est celui-ci. Nous allons choisir l'example filtre de l'example filtre de l'example filtre. Maintenant, nous allons choisir l'example filtre de l'example filtre de l'example filtre. Puis, nous allons passer à l'example filtre de l'example filtre de l'example filtre. Donc, nous allons édit les limites filtre de l'example filtre . GeForce74retx underscore flash dot ld. Nous allons édit l'origine de l'example filtre de l'example filtre de l'example, 808000 et permettre l'example filtre de l'example. Puis, on va modifier l'example filtre de l'example filtre de l'example filtre d'example system.stm32.g4xx.c in order to update the VectorTabOffset update it from 0 to 8000 we can now build our project. Once the binary is successfully generated, we will load using .stm32.g4q programmer the binary file at the ......targeted address so 0x 0800 8000 En utilisant STM32Q Programmer, nous allons choisir le ST-Link, puis le ST-Link V3 set qui est connecté à l'écran. Ensuite, pour le port, nous allons utiliser l'ASQRC interface, et nous allons utiliser la slave address 7-bit 5D. Dans la précédente vidéo, la slave address 8-bit, donc si il y a une 1-bit ride-shift, la slave address 8-bit 5D. C'est ce que nous avons configuré ici. Nous pouvons cliquer sur connect. Nous sommes connectés à la STM32G4MCU. Nous allons cliquer sur Erasing et Programmer. et nous allons obtenir le filet généré de notre application, par exemple GPIOIO Toggle. Utilisez le start address 800-8000, et cliquez sur Start Programmer. Nous allons cliquer sur Erasing. Notre application est en train de l'écran et l'écran est en train de se faire. Merci. 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 Merci.